Un gris-gris, ça se porte sur soi, parfois dans la poche, mais la plupart du temps c'est beaucoup plus près du corps, c'est caché sous les vêtements, c'est accroché à une chaîne, c'est autour du poignet, et cette proximité avec la peau est peut-être à l'origine du mot. Ce n'est pas sûr, mais on peut penser que le gris-gris, c'est ce qui gratte, c'est ce qui frôle, c'est le reste d'une onomatopée. En tout cas, c'est un objet extrêmement intime, qui protège, qui veille sur vous à l'insu de tous. Et c'est bien connu, s'il se crée ses ventes, le pacte est rompu et le charme n'opère plus. Alors ce mot gris-gris sonne bien français, avec un redoublement qui fait plus penser au langage enfantin qu'à une langue étrangère, mais qui évoque quand même l'ailleurs, parce qu'on l'utilise davantage en Afrique francophone et aux Antilles, et il se nourrit bien plus des magies des tropiques que de celles de l'Hexagone. Et pourtant, on ne manque pas d'autres mots pour désigner des objets similaires. On a le talisman, qui lui, sans bon l'exotisme, c'est un vrai mot voyageur, parce qu'il nous arrive de l'arabe, qui lui-même l'avait emprunté aux Grecs. Et puis on a l'amulette, qui fait très française, même si on ne sait pas quelle est l'origine du mot, et qui repose sur la superstition, mais s'adosse facilement à la religion chrétienne, avec des représentations de saints qui sont censées vous prémunir des accidents de la vie. On terminera avec le porte-bonheur, qui est plus léger, comme s'il n'avait pas besoin de surnaturel pour nous aider à vivre, mais c'est positif, ça apporte un petit peu de chance en plus, et on peut penser qu'il fait de l'œil au numéro de la loterie, ou qu'il arrête le nuage juste lorsqu'on est en route pour aller pique-niquer. Sous-titrage FR